Musique Aujourd'hui on est le 4 août Je m'en vais à une répétition avec Débiteb Ça va être la première fois que je joue avec Débiteb Mais juste moi et elle Votre clavieriste coup là Ça va être un duo Demain on joue à Lavalprix Ça va être un vlog sur 2 jours C'est un petit problème Caroline je m'en vais à répétition à Débiteb Débiteb vu qu'on joue pas souvent avec J'ai encore besoin de mes partitions Sur quelques chansons Et un crime j'ai oublié mon iPad À la maison Mais j'ai amené mon ordinateur Et mes partitions sont dans l'ordinateur Fait que là j'attends à Jean dans Radio-Canada Elle est allée mes imprimés Parce que sans ça je retournais à la maison les chercher J'aurais pu les regarder comme À partir de l'ordinateur Mais c'est plus simple Dans ce cas-ci si j'ai une version papier Mais parlons-en des chars C'est vraiment C'est vraiment trippant des chars Parce que je vais te donner un exemple Le show de Luc Tardif Je ne pratique jamais ça avant d'aller chez Luc Fait que là je regarde mes chars Et je me souviens exactement c'est quoi la toune Ça revient tout de suite C'est comme un ail de mémoire Un petit post-it Je mets ça dans le cerveau Pis ça fonctionne Mais là débit il y a une couple d'affaires de plus Qui se passe que dans les tounes de Luc Tardif Heille ils font-tu imprimés en couleur tabarnouche Ça fait une demi-heure j'attends Effectivement ils ont imprimés en couleur J'ai ça Fait que ben Je vais aller pratiquer ça Non c'est pas vrai je vais aller me chercher un café Parce que ma pratique elle est pas tout de suite là il est il est 9h Mais on va m'acheter un bon café Au Café La Rue Ah finalement j'ai changé d'idée Je m'en vais manger à Petite Marche Pourquoi je t'en jouais de lumière à Petite Marche Parce que quand on pratiquait pas mal Moi pis Stéphane Bergeron En mode ok On est ici 4-5 fois par semaine On a mis de l'argent dans le restaurant On va pas finir les Renault ici encore Mais Parce qu'on a arrêté de venir Et d'avoir à me faire des Renault Et là je vais venir les aider à faire des Renault Et là je vais venir manger un matin Et c'est la vidéo Moi mais c'était faisais Ca faisait longtemps c'était venu ici Chez Drum Bazar Mais là, c'est parce que j'étais dans le coin. Je venais acheter ma peau de sonneur ici, puis des bâtons. Normalement, je vais chez EMF Musique à Chambly chez mes bons amis. Mais là, j'étais ici, puis c'était plus rapide. Malheureusement, j'en avais besoin aujourd'hui. Puis là, je suis à Montréal, donc je ne vais pas aller à Chambly pour acheter ça. Je ne pense pas qu'ils vont m'en tenir le rigueur. Je suis en train d'écouter tes vlogs en Chine, je suis un peu en retard. Heille, Krim, moi aussi, je suis en retard. Je peux-tu dire sur le montage, on le sait tous que je suis en retard. Heille, là, aujourd'hui, il ne faut pas que vous le dites trop fort. Partagez pas ça. Je vais jouer sur un Yamaha. Mais je n'ai pas le choix, c'est ça qu'il y a là. Mais c'est quand même un Power-V spécial. C'est un Yamaha des années 80. Donc, ça se pardonne un peu, mais c'est un Yamaha. Bon, là, on a fini le premier run-through. C'est correct. Pour du monde, ça fait presque six mois, pas six mois. Ça fait longtemps. Ça fait depuis le mois de mars, le choix à Baie-Saint-Paul qu'on n'a pas joué. Non, c'est pas vrai, on a joué à Belle-Oeil après. Là, on va prendre une petite pause, puis avant tout, je vais filmer un peu la répète, pour que tu vois ça, puis que tu aimes ça, puis que tu viens de voir les shows, puis que tu achètes des disques, puis des billets, puis que tu aies hâte que le nouveau disque sorte, puis qu'on fasse le nouveau show. ... Hey, la perte de débitable, puis c'est terminé. Ça a bien été, écoute, c'est le fun, ça fait du bien, là. Pas que je n'aime pas ça, jouer du Radio-Radio, mais écoute, j'en joue tellement, fait que donc, bien évidemment, ça fait du bien jouer autre chose, une fois de temps en temps. Puis là, bien, jouer sur Yamaha. Mais là, pas parce que c'est un Yamaha, là, je vais juste dire des niaiseries, là, à propos de Yamaha, mais il n'y a rien de mieux que jouer sur son propre drone. Hey, je ne vous ai pas parlé de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tu sais que j'ai souvent des lunettes fumées. Même, vous voyez peut-être qu'il y a des nuages, j'ai des lunettes fumées. Moi, j'ai les yeux pâles, puis bon, moi, la lumière, c'est super fort pour moi. Là, j'ai des nouvelles lunettes. C'est des Zeal. Ça vient d'Italie. Écoutez, ça ne coûte pas une fortune, là, mais l'affaire avec ces lunettes-là, c'est que c'est des verres polarisés. Hey, ça change tout, mon ami. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience des verres polarisés versus des verres fumés bien normal. Il y a une méchante différence. Puis, souvent, j'entends des gens dire, «Oui, moi, je n'achète pas des lunettes qui coûtent cher. » Genre, exemple, je ne sais pas, 150 piastres. Parce que, je vois une ouée, je les perds tout le temps. Répondons à cette question-là. Ton téléphone, là, tu le perds-tu? Hein, tu ne le perds pas. Donc, pourquoi tu perdrais tes lunettes? Il n'y a pas de raison de perdre tes lunettes. Tes lunettes, tu les mets dans ta face, puis que tu n'as pas dans ta face, tu les mets dans ton sac, ou tu fais comme moi, tu achètes une corde, puis ils pendent. Des yeux, mon ami, tu en as juste une paire. Donc, si tu ne les protèges pas, ça se peut qu'à un moment donné, tu ne vois plus rien. Puis, ça serait plate que tu ne vois plus rien, parce que tu ne pourras plus écouter les vlogs. Bon, là, je vais mettre de quoi au clair, là, tout de suite, là, le monde. qui venait voir des festivals. Quand vous venez voir des festivals, là, puis vous amenez vos tristiques chaises de pique-nique, là, puis de camping, là, vous ne venez pas vous asseoir en avant du stage comme ça. C'est vraiment désagréable. L'avant du stage, là, ça fait tout danser. Puis, si tu ne peux pas danser, va t'asseoir en arrière avec ta chaise de camping, parce que là, là, il y a des maudites limites, là. Tu sais, ils sont à peu près à 15 pieds du stage avec lui. Ouais, tout ça avec mon affaire de chaise de camping, là, j'ai oublié de dire que le soundcheck était fini. Puis, ça avait été correct. Donc, en arrière de la scène maintenant, parce que je suis rentré dans la loge, puis, bien, c'était pas mal la loge du Boogie Wonder Band, puis c'est bien correct de même. Donc, je me sentais un petit peu trop. Je me suis changé, puis là, je suis en arrière de la scène, je vais me réchauffer, puis on va aller faire le show, puis après ça, on va rapper ça. Puis, on va s'en aller à la maison, parce que demain matin, c'est assez tôt. Mon départ soundcheck super tôt à Trois-Rivières. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! C'était cool le show. C'était cool, mais je m'en allais chialer en tabarouette après la Valtry, mais finalement, je chiale pas après la Valtry, parce que visiblement, ils voulaient entendre du disco et non pas du Debitebz. Notre public, c'est les enfants. Écoute, nous autres, en avant, c'était les enfants, puis tous les gens que vous avez vus assis dans leur chaise de camping, ils sont pas levés. C'était les enfants, puis c'est fini là. Par exemple, quand le boogie a commencé, ça a levés, comme vous avez vus sur les images. Il est bien parfait de même. Donc, super chaud! Mais Debit, ça va être cool en tabarnouche éventuellement, le nouveau show, là. Vraiment le fun jouer ça, puis plein d'énergie, ce fille-là. Malade mental. Écoute, je vais vous en parler plus dans les prochains mois. D'ici là, c'est Radio Radio demain. Ciao, bye! Bonne nuit! Bonne nuit! Peut-être que tu écoutes ça le matin. Bonne journée! Si tu écoutes ça l'après-midi, bon souper, puis on se donne l'amour, puis faites attention à vous autres. Je sais que j'avais dit à demain matin, là, mais là... Là, je dis à Jeanne que James Hetfield, il est rendu avec un doctorat en astronomie, je pense. Puis là, c'est qui James Hetfield? Là, je fais comme tu sais pas c'est qui James Hetfield. Puis j'ai dit, c'est le plus grand chanteur, le chanteur du plus grand band heavy metal au monde. Elle dit, Anonymous? Anonymous! C'était une job! Ouais, t'étais pas mal... Tu te rends vraiment pour une cognette, hein? T'étais pas mal sérieuse. C'est le chanteur de Metallica, pour ceux qui servent pas. C'est pas...